bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui petit test d'un ruban led que j'aurais dû peut-être vous présenter il ya deux ou trois mois car ce ruban led connecté qui fonctionne avec la domotique tuya ou appelé aussi smart live peut convenir comme éclairage pour sapin de noël ou autre ça reste un éclairage d'ambiance et pour les fêtes de fin d'année ça reste sympa moi je l'ai installé sur le sapin de noël que certains d'entre vous laisse quand même jusque mars voire plus j'ai payé personnellement 8 euros 67 avec les différents codes promo que vous retrouverez régulièrement sur le blog au lieu du prix habituel de 11 euros 57 59 selon le taux de change ce qui n'est vraiment pas cher pour la version de 5 mètres sinon vous avez différentes longueurs 1 m 3 m 5 m 10 m et même 20 m dans la vidéo je vais vous montrer comment se passe la connexion je vais vous montrer l'application on va tester avec les assistants vocaux google et alexa le vendeur nous fournit le module et le ruban led fait attention car il n'y a pas d'adaptateur secteur de fourni et il va falloir également prévoir une rallonge une extension de câble usb si vous n'avez pas de prise juste à côté de l'installation du ruban led on a ici une connectique trois pins important à savoir si on doit remplacer le ruban led on a un câble transparent on peut voir le câble gris tressé c'est assez joli ça donne un bel effet les led sont espacés de 10 cm ce qui veut dire qu'on a 10 led par m donc 50 led sur mon ruban de 5 m on peut aussi contrôler les led via le bouton du module donc si on appuie une fois on peut allumer et éteindre si on fait un double appui un double clic on rentre dans le mode dynamique donc ça fait un effet de plusieurs couleurs et faire qu'en ciel et si on fait un appui long on remet le module à 0 donc on le réinitialise passons maintenant la connexion vous devez télécharger l'application tuya ou son dérivé smart live moi j'utilise tuya vous devez vous créer un compte et une fois votre compte créé il reste encore une chose à faire c'est de mettre votre téléphone sur le wifi 2,4 gigahertz ça sert juste pour la connexion après votre téléphone peut être sur votre wifi 5 wifi 6 ou même sur votre réseau 4g ou 5g puisque l'appareil lui restera connecté au wifi 2,4 gigahertz c'est un module en wifi direct donc pas besoin de passerelle appelé aussi hub ou gateway maintenant que les petites précisions sont faites on appuie sur le plus en haut à droite on remarque qu'il n'y a pas de led d'indication sur mon modèle on doit obligatoirement brancher le ruban led qui nous indiquera en clignotant que le module est en phase d'apérage on fait un appui long de plus ou moins trois secondes pour rendre le module en phase d'apérage il est reconnu directement par l'application puisque l'application nous propose maintenant on va cliquer sur le petit crayon ici à droite pour modifier le nom du ruban led c'est important de modifier seulement si vous possédez comme moi des assistants vocaux alexa et google donc puisque le ruban donc le module plutôt est compatible avec alexa et google donc moi ici je vais appeler le ruban led éclairage sapin comme ça mes assistants vocaux le reconnaît correctement par rapport à mes autres appareils connectés regardons maintenant un peu l'application le gros avantage de l'aspect connecté c'est la personnalisation contrairement au nom connecté où on a une programmation non personnalisable l'application nous permet de choisir une couleur unie par exemple mettre tout en bleu on peut régler la luminosité on a un immense choix de système d'éclairage de clignotement déjà pré programmé on a un mode musique ça utilise le micro de votre téléphone ce n'est pas comme certains modèles où le module réagi au son sans avoir besoin du téléphone on peut faire une programmation horaire à allumer et éteindre on peut vraiment faire sa propre personnalisation au niveau éclairage et au niveau clignotement etc donc on peut vraiment faire ce qu'on l'on veut avec ce ruban led OK GUNDIAEL éteint éclairage sapin. Ok Google, allume éclairage sapin. Alexa, éteint éclairage sapin. Alexa, allume éclairage sapin. Alexa, éclairage sapin en bleu. Alexa, éclairage sapin en blanc. Avec ça, éclairage sapin en rouge. Alexa, éclairage sapin en bleu. 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 Alexa, éc Sous-titrage ST' 501 I grew up in a place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way How to fight and misbehave